Merci beaucoup tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter mes travaux de doctorat que j'ai faits sous la pervision de Joël Betty, même s'il ne se souvient pas de moi, mais c'est pas grave. Et Dominique Gravel, qui est à l'Université de Sherbrooke. Je pense que ça marche. OK, c'est l'autre part. En plus de Joël et Dominique, il y a aussi de nombreuses personnes qui ont été impliquées dans ce projet, dont la majorité des personnes sont ici aujourd'hui, dont Dominique Bertheau, Gilles Gauthier, Jeanne Clermont et Frédéric Dulude, qui ont été aussi étroitement impliqués dans le projet. Mon projet porte sur les interactions prédateurs-poids. C'est des interactions qui sont au cœur du fonctionnement des communautés écologiques, puis qui ont une grande influence sur l'abondance et la dynamique des populations. Puis malgré leur rôle important en écologie, ça fait plusieurs décennies que les écologistes se cassent la tête à essayer de quantifier ces interactions prédateurs-poids. Idéalement parce qu'il faudrait pouvoir suivre un prédateur en continu, et connaître ce qu'il consomme, connaître aussi la densité de toutes les proies qui sont présentes dans son régime alimentaire. Donc, vous pouvez imaginer que d'un point de vue logistique, si on se retrouve en écosystème forestier au marin, que c'est extrêmement difficile à faire. Puis c'est un peu pourquoi la majorité des études, à l'heure actuelle, se sont concentrées à mesurer les interactions en laboratoire ou en enclos, par exemple. Devant cette difficulté de quantifier les interactions, mon premier objectif pendant ma thèse, a été de développer un modèle mécanistique de la prédation en milieu naturel. Puis ensuite, vous allez voir comment je me sers de cet outil-là pour répondre à deux questions écologiques dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui. Première étape, développer le modèle. J'ai fait ce modèle au sein d'une communauté naturelle de vertébrés de la toundra arctique, où on a le renard, qui est le principal prédateur de l'hémigne et des oeufs de doigts des neiges, de passereaux et de l'hémicol. Le développement de ce modèle a été possible grâce à des suivis écologiques comme celui de l'île Bilot, dont je vais vous présenter un petit peu les données que j'ai utilisées. En écologie, l'île Bilot, c'est vraiment un suivi qui est exceptionnel pour plusieurs raisons, juste pour l'aspect de données à long terme. Parmi les données que j'ai utilisées, on a ici des observations comportementales de renards en quête alimentaire qui ont été récoltées pendant 25 ans, depuis le début du doctorat de Joël, je pense, oui. Ensuite, des expériences en milieu naturel qui ont été réalisées, des suivis de nids, des estimations de densité des poids qui sont consommées par le renard et des suivis par caméra aussi qui ont permis de connaître certains comportements. En plus de ces données-là, il y a récemment Dominique Bertheau et son équipe ont déployé des colliers GPS sur les renards et des accéléromètres. Puis, ça lui a permis d'aller identifier, de décortiquer des comportements de quête alimentaire du renard qu'on n'avait pas encore réussi à quantifier. Ça a été extrêmement précieux dans le cadre de mon projet. Je vous parle de modèle mécanistique. Je vais vous le décrire un petit peu dans les prochaines diapositives. Donc, la première composante du modèle, c'est la recherche. Comment on modélise la recherche par un prédateur? Ici, on a un petit renard qui va parcourir une distance dans sa journée et de part et d'autre de lui, il a une capacité de détecter des poids dans ce rayon-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une probabilité de détecter la poids. Une fois qu'il est détecté, une attaque peut être initiée. Ensuite, il y a une probabilité de réussir cette attaque-là. Une fois que le lemming, ici dans l'exemple, est capturé, le renard retourne en quête alimentaire. Ce schéma conceptuel se traduit par des équations. Je ne veux pas attirer votre attention nécessairement sur les équations, mais c'est simplement pour vous montrer que chacun des paramètres qui est dans le modèle a été paramétré de façon empirique. Comme si on prend, par exemple, la distance parcourue par jour, on a obtenu des estimations avec des colliers GPS. Puis les autres paramètres illustrés ici, c'est via des observations directes de renards. Ça, c'est vraiment une des forces de notre étude de pouvoir paramétrer chacune des composants. Puis avec ce modèle-là, on obtient dans le fond ce que je vous parlais depuis le début, le quantifié de la prédation. Donc on peut connaître le nombre de proies consommées par le renard selon la densité de la proie qui est disponible. Ensuite, à ce modèle, on ajoute les autres proies qui sont consommées par le renard. Donc ici, j'ai juste illustré l'ajout dans le fond des nids de Bécasso et de Pasco qui serviront à répondre aux questions qu'on se pose. Et j'embarque déjà dans la première question écologique qu'on peut répondre avec cet outil. La première question étant « Via quel mécanisme les lémings ont un effet positif sur la sous-signification des oiseaux? » C'est un phénomène qui a été documenté à l'échelle circumpolaire il y a plusieurs décennies. Ici, je vous illustre une série temporelle du succès reproducteur des bernaches et vous voyez l'abondance des lémings en rouge. Donc quand les lémings sont abondants, le succès des bernaches était généralement bon. Bien que c'est un phénomène qui a été documenté il y a longtemps, les mécanismes derrière ces associations n'ont pas été démontrés et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Donc basé sur la littérature, sur nos connaissances du système, on a posé trois mécanismes potentiels qui pouvaient expliquer l'effet positif des lémings sur les oiseaux puis on a évalué l'importance relative de ces trois mécanismes. Ici, je vous présente une série temporelle provenant de l'île Bileau de 2005 à 2019. Vous avez la densité des lémings en nombre âgé et vous avez le succès d'indication des passereaux ici en bleu pâle. Donc vous voyez que quand les lémings sont abondants, le succès des oiseaux est généralement bon. Si on ajoute les résultats du modèle astrographique, on va pouvoir évaluer l'importance de nos trois hypothèses, les trois mécanismes. Ici, je vous présente les résultats pour les mécanismes A et B. Je ne vous ai pas parlé de c'est quoi ces mécanismes-là, mais je n'irai pas plus loin vu qu'ils expliquaient très peu de variations dans le succès d'indication des oiseaux. Puis ensuite, le mécanisme C expliquait quand même une bonne partie de variations du succès d'indication des oiseaux. Maintenant, quel est ce fameux mécanisme? Dans le fond, quand les lemmings sont abondants, ce qu'on a pu observer, c'est que les renards sont généralement moins actifs et parcourent moins de distance dans la journée. Et c'est les deux graphiques que vous voyez ici. Vous voyez le temps passer en activité par un renard et la distance parcourue par jour. Si on compare entre une année qui était de densité faible de lemmings versus une année intermédiaire, on voit que ces deux paramètres ont diminué et c'est suffisant pour relâcher la pression de prédation sur les oiseaux. Puis, je voudrais dire les mécanismes encore plus précis de pourquoi les renards parcourent moins de distance quand il y a plus de lemmings, pourquoi ils sont moins actifs, c'est peut-être en partie lié à la reproduction ou à des changements dans l'effort de recherche. et ça mérite d'être étudié davantage. Puis, même si c'est des mécanismes qui semblent intuitifs, c'est des mécanismes qui ont rarement été étudiés en écologie, ça fait que c'est ce qui ajoute un peu d'importance à cette contribution-là. Deuxième question écologique, est-ce que les oies via la prédation par le renard peuvent mener à l'exclusion locale des Bécassos? On a parlé un peu, Vincent tantôt a mentionné que les oies ont augmenté beaucoup en abondance dans les dernières décennies, alors que pour certaines populations de limicoles, c'est l'inverse qu'on observe, c'est plutôt des déclins des populations. Et puis, on sait aussi que la présence des oies a des effets négatifs sur les limicoles qui nichent en Arctique. Mais, encore une fois, quels sont les mécanismes? Voilà. Je vous montre une fois de plus le modèle mécanistique, mais c'est juste pour attirer votre attention ici, juste pour dire qu'on a ajouté un autre module au modèle qui, en fond, ajoute l'oie des neiges comme poids potentiel pour le renard. Puis, ce que vous voyez ici, c'est la conclusion, dans le fond, c'est que oui, les oies peuvent mener à l'exclusion locale des Bécassos. Si vous voyez ici le taux de croissance des Bécassos en absence des oies et en présence des oies, on peut voir que pour plusieurs combinaisons de paramètres, la population de Bécassos peut être en décroissance quand on se retrouve dans une colonie. Quel est le mécanisme? C'est via une diminution de la taille des domaines vitaux des renards dans la colonie. Avec un suivi des colliers GPS des renards, on a pu documenter que les renards avaient des domaines vitaux à peu près deux fois plus petits dans la colonie et cet effet suffisant pour mener à la décroissance des populations de Bécassos. Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est un des très rares modèles mécanistiques qui a été paramétrés au sein d'une communauté naturelle. Cette approche devrait être appliquée éventuellement à d'autres systèmes écologiques. On espère en tout cas que ça inspire d'autres études en ce sens. D'une part, parce que les données GPS acoustique et d'accélérométrie sont de plus en plus utilisées en milieu naturel et sont plus faciles d'approche. Comme ici, on voit un exemple avec un cougar où on peut décomposer ses comportements de quêtes alimentaires avec des données d'accélérométrie. Travaux en cours pour la suite. Ici, je vous présente Mathieu qui présente aussi une affiche, l'affiche 54. Mathieu travaille actuellement à raffiner le modèle mécanistique et travaille spécifiquement avec le cas de loi des neiges. Je vous invite à aller voir son affiche. Aussi, Frédéric est un étudiant au doctorat qui est présent présent aujourd'hui. Lui, il travaille spécifiquement à intégrer les caractéristiques du paysage dans le modèle. Actuellement, le modèle est un modèle où le paysage est homogène et Frédéric va travailler à ajouter la topographie ou par exemple la présence de lacs, des éléments qui devraient moduler le déplacement du renard et le taux de prédation sur les autres. Je pense que j'ai coulé mon temps. Je vous remercie beaucoup et merci de votre écoute. Merci. 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 Merci.